Salut la gang! Ce matin, on filette un Salmonidé ensemble. Venez-vous-en! Excusez-moi si je suis un peu surexcité. D'après moi, j'ai abusé du café ce matin. Bon, premier conseil, on s'assure de prendre une truite qui n'est pas plus longue que notre planche à fileter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je pointe des gros poissons. Bon, on va passer aux aveux tout de suite, c'est pas ma truite. C'est celle d'Alexandre qui était avec nous pendant le tournage à la pourvoirie Club Lac des Baies. Évidemment, moi je ne suis pas un poissonnier, je suis un pêcheur. La technique que je vais vous montrer là, c'est celle que moi j'utilise. Il ne reste pas d'arrêt, tout est parfait. Mais est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Peut-être. Tu sais, je ne suis pas un guide au Lacontario, par exemple, qui filette des Salmonidé tous les jours. Mais, vous allez quand même avoir une technique simple pour tirer des filets sans arrêt d'un Salmonidé quel qu'il soit. On va commencer. Au début, honnêtement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec le doré. Il y a une étape supplémentaire. Bon, ça fait que là, je m'assure de m'installer sous la petite nageoire ici, immédiatement derrière les branchies. On va descendre en oblique, histoire de perdre moins de chair, en oblique vers la tête. Comme ça. Quand on atteint l'os principal, on revire notre couteau. On va descendre le long de l'os. Puis, petit truc ici qui est intéressant. Des fois, on veut fileter notre poisson immédiatement après la pêche. Celui-là a été capturé hier en fin de journée. On l'a mis au frigidaire immédiatement. La chair, à ce moment-là, est un peu moins molle, je dirais ça comme ça. Puis, c'est un peu plus facile à faire, les filets. Ça fait qu'on peut attendre au lendemain matin tôt. Mais, évidemment, il faut toujours que le poisson soit au frais. C'est super important. On fait la même chose de l'autre côté. Derrière la petite nageoire, derrière les branchies. Le couteau en oblique vers la tête. On descend. On vire la lame de bord. Puis, on longe le dos. Puis, quand je longe le dos comme ça, ma lame est légèrement inclinée vers le bas, ou si vous préférez, vers l'os principal. Sinon, quand on se met parfaitement horizontal, parfois, notre lame lève et on perd de la chair un peu. C'est déjà que le fait de fileter, on perd forcément un petit peu de chair, de plus que si on le faisait rond. On essaie quand même de le faire le mieux possible pour éviter d'en perdre davantage. Ça fait que là, on peut constater que je n'ai pas... je semble pas avoir perdu rien le long de l'arrête principale. Ah oui, en bas! Ah oui! Hey! Bon, voilà. C'est fou quand même que le poisson coopère aussi. Là, étape suivante, encore une fois, c'est pareil si on filetait un doré ou une paire chaude. La cage thoracique est ici. On va l'enlever. Donc, moi, je donne un premier trait de couteau sous cette arrête-là pour démarrer les affaires. Puis ensuite, j'essaie de vraiment longer le long des arrêtes pour ne pas perdre la chair qui est en dessous là. Tiens. Mon couteau est aiguisé, mais pas parfaitement. Ça va bien quand même, mais dans un monde parfait pour faire des beaux filets, on a un couteau parfaitement aiguisé. Ça fait que là, je fais vraiment longer ma lame le long de la cage thoracique. Ça fait qu'on peut voir que je n'ai pas perdu la chair qui était sous la cage thoracique. Si j'étais descendu trop bas jusqu'à la peau, par exemple, j'aurais perdu de la chair. Ça ici, quand il reste des nageoires comme ça, comme sur l'autre filet, il n'y en a pas, il y en a ici. On essaie de s'en débarrasser, tout simplement. Ça fait qu'on peut y aller en oblique, puis on va les couper. Il n'y a pas de partie intéressante pour la consommation là-dedans. Ça fait que je les enlève simplement. Évidemment, un peu plus coriace parce que là, on n'est pas dans la chair tendre. Ensuite, l'étape suivante, c'est vraiment de dire, on va soutirer le filet, on va le détacher de la peau. Ça fait que je vais me partir d'ici, en bas au niveau de la queue. Je me fais une espèce de petite entaille pour me permettre de bien saisir mon poisson. Un peu comme quand je longeais l'arrête principale, je veux que ma lame soit inclinée vers le bas un peu. Là, je m'en viens le long de la peau. On essaie vraiment de perdre le moins de chair possible le long de la peau. Quelqu'un habitué aurait fait ça en deux fois moins de temps, mais ce qui compte, c'est que le travail soit bien fait. Voilà. Donc, on vient de détacher la peau. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de pertes. Ça nous donne un beau filet comme ça. Je vais le mettre de côté pour l'instant. On va faire la même chose sur l'autre poisson, l'autre côté du poisson. Donc, sous la cage thoracique, un premier coup de lame. Puis ensuite, on s'assure de longer les arrêtes le plus possible. Éviter de perdre la chair. En fait, tu sais, les gens qui n'aiment pas avoir des arrêtes dans l'assiette quand on les mange, pour la truite mouchetée, bien, ça se fait bien. Puis, tout le monde apprécie le fait qu'on n'a pas d'arrêtes en bouche. Donc là, l'étape d'enlever le filet de la peau. Ma petite encoche ici pour pouvoir me donner de l'emprise. Ensuite, je descends la lame qui est inclinée un peu vers le bas, vers ma planche ou vers la peau. Jusque-là, vous allez me considérer que c'est pas mal la même chose que son filetin doré. Il y a un petit bout ici qui n'a pas suivi. Tiens. Là, savez-vous quoi? C'est peut-être une caprice. Mais moi, je prends un instant pour enlever un peu de sang sur ma planche. C'est sûr que si vous faites ça pour des très petites mouchetées, c'est un petit peu plus difficile, puis il y a plus de risque de perdre de la chair. Pour les petites mouchetées, c'est peut-être préférable de les laisser rondes. On coupe la tête, on coupe la bédaine, puis on enlève les viscères. Mais dès que la truite est un petit peu plus costaud, là, c'est parfait. On peut faire ça pour la truite grise, pour tout autre salmonidée. Fait que là, en réalité, c'est là qu'il y a une différence avec le doré. Si vous passez votre doigt, à l'œil, on les voit un petit peu, mais si vous passez votre doigt de la tête vers la queue, on sent toute une petite rangée d'arêtes plus fines. C'est ça que je veux enlever. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ces arêtes-là, ils ne sont pas verticales. Ils sont inclinés vers le dos du poisson. Fait que mon trait avec ma lame va être incliné vers le dos du poisson, et non pas vers la bédaine. Fait que là, je la repère comme il faut. Puis là, j'y vais doucement. Incliné vers le haut. Et voilà, le premier trait se fait toujours bien. Le deuxième, ça dépend un peu de votre dextérité fine. Si je passe mon doigt, je laisse ainsi la petite rangée d'arêtes. Fait que là, maintenant, je l'allonge par l'extérieur. Ma lame un petit peu inclinée vers l'épaule du poisson, vers le dos, si vous préférez. Peut-être que là, j'aurais pu être un peu plus près. Si vous essayez de couper verticalement, vous allez les sentir les arêtes, puis vous allez les couper. Ce qu'on ne veut pas, là. Fait que je longe vraiment l'arête avec la lame un peu inclinée vers le dos du poisson. Et voilà. Fait qu'on enlève cette rangée-là d'arêtes. Puis là, avant de déclarer que j'ai officiellement terminé, moi, j'aime ça vraiment passer mes doigts. M'assurer qu'il n'y a pas un endroit où je n'ai pas tout à fait passé au bon endroit, comme ici. Peut-être que je l'ai parti un petit peu... pas tout à fait au bon endroit. Ah, là, je n'en ai plus. Oui, j'en sens encore un petit peu ici. Fait que j'enlève une fine tranche. Là, c'est probablement le haut des arêtes que... Bon. Peut-être que je suis méticuleux un peu, mais moi, j'aime ça pas avoir d'arêtes quand je fais ça. Puis là, au début, ici, les arêtes de la cage thoracique, là, je vois qu'il y en a comme deux qui ont réussi à éviter le couperet. Voilà. Fait que là, on a un beau filet. Pas d'arrête. Il reste un petit bout de nageoire ici, tiens. On va finaliser ça. Fait que je te remercie, Alexandre, qui est dans la pièce ici, de me laisser la chance de fileter et de pouvoir ensuite manger ce poisson-là. Merci. Oups, là, je viens de voir une réaction à côté de moi, il n'est pas d'accord. Ha, ha, ha! Il n'est pas d'accord! Puis il a raison, c'est son poisson, c'est lui qui va le manger. Fait que là, ici, il me reste encore un petit bout de nageoire. On y va prudemment. Tout à l'heure, quand je l'ai faite, j'ai senti la lame qui était venue en contact avec ma peau. Ça aurait pu mal finir. Ha! Ici, il y a un petit bout de peau qui est resté aussi. Tiens, je vais en profiter pour l'enlever tout de suite. Ça n'aurait pas été grave qu'il soit resté là, mais normalement, le filet, c'est sans peau. Bon, voilà. Ça fait qu'il va me rester l'opération d'enlever la petite fine ligne d'arête. J'ai déjà vu des gens pour des poissons plus petits qui la laissaient là. Je passe mon doigt, je la sens bien. On la voit un petit peu visuellement aussi, là, les petites pointes d'arête, là, qui… Un peu. Un peu, là. Ici, là. On les voit un peu, là. On les sent bien au toucher, là, mais ça l'est toute la petite ligne d'arête, là. Fait que comme je disais tantôt, cette ligne d'arête-là n'est pas verticale, elle est inclinée vers le dos du poisson. Fait que mon coup de lame doit être incliné par le dos du poisson aussi. C'est drôle que ce soit moi qui fais cette capsule-là, parce que Marc-André en a fileté bien plus que moi des salmonidés. Là, vous le savez pas, là, mais ce coup-là, il s'est caché en arrière de la caméra. Bon. Tiens. Toujours incliné vers le bas. Je longe vraiment mon arête. Fait que c'est vraiment deux traits de couteau de part et d'autre de la ligne d'arête. Bien. On va la retirer, là. Ici, il me manque un peu de… On va finir par être glissant. Comme je disais tantôt, dernière opération, on passe les doigts un peu partout pour s'assurer que… Elles sont tellement fines, ces petites arêtes-là. Des fois, le couteau peut passer pas tout à fait au bon endroit. Puis… Ah. Moi-dessus, ici, comme tout à l'heure, il est resté une arête ou deux qui viennent de la cage thoracique. Tiens. Bien. Et voilà. C'est peut-être pas parfait, parfait, mais ça nous donne quand même un beau filet de salmonidé sans arrête. Pour la suite, bien, bon appétit. pourquoi pas, c'est sure ? Merci.